Amis Verseau, c'est pleine de joie que je viens envers vous faire votre tirage des énergies du mois de novembre 2023. Et vous avez besoin de vous inviter à la célébrer, ce qu'il y a à célébrer dans votre vie. Ma vieille, j'ai perdu les petits paquets, je remets toutes les cartes dans le tas. Et on va y aller pour nos amis Verseau, Verseau, ascendant Verseau, Lune ou Vénus. En Verseau, j'espère que vous allez bien. Je mets mes lunettes, je pense, donc je suis, oh, Descartes, on l'a bien inquiété, non, elle était extraordinaire. Ici, d'où vous revenez, les Verseaux, il y a une grande période de confusion. On vous a demandé d'avoir la foi, l'intime conviction. À l'aveugle, il fallait que vous commenciez, continuiez d'avancer vers cette opportunité, la roue de l'infortune. S'il y avait quelque chose à activer la roue, je te rappelle, la roue de l'infortune, quand il est, oh, je vois trop campon. Après, tu sais que j'ai bien la tienne, non, bref, les inconnus. Le pactole, quand je vais le moucher. Ici, on a le Fight of Swords à l'envers. Donc, il y a quelque chose, une querelle interne. Ça arrête, c'est pli. Je ne sais pas si vous le savez, l'éternuement fait que, bien du fait que, dans le nez, il y a des poils qui servent à filtrer l'air que nous respirons. C'est la raison pour laquelle on nous suggère, surtout quand il y a du vent, de respirer par le nez, parce que ça filtre les, je n'aurais jamais trouvé, les armes, machinosité. Ce n'est pas un truc politique, bref, il y a tout qui se trimballe dans le vent. Donc, ici, l'éternuement, il intervient parce qu'il y a quelque chose qui chatouille et du coup, on va renvoyer à une vitesse de 137 km heure. Tu te rends compte, tu es à faim sur l'autoroute, presque. Et là, c'est ton corps qui va renvoyer ce truc qui n'a rien à faire dans ton corps. Grâce à tes poils, naseaux. Vous voyez, comme quoi, le flair, le fait de sentir, le fait d'avoir quelqu'un dans le nez, ou un truc comme ça, voilà. Alors, dernière carte conseille, c'est le 5 de Pentacle. Donc, ici, vous avez terminé une bataille. Le mec intérieur est content. Il y a une satisfaction, des félicitations. Vous avez été jusqu'au bout d'un truc qui vous coûtait mon dé. Vous l'avez fait. Vous êtes fiers de vous. Il y a une déception. Vous repartez, j'ai envie de vous dire. Ici, ce n'est pas que tu as perdu une jambe. Mais quand même, le truc dans lequel vous êtes resté. Tu sais, ici, c'est comme si j'étais resté avec une jambe dans la glaise ou dans les sables mouvants. Et qu'à un moment donné, j'ai perdu mon rapport au temps. Et tu sais, c'est un petit peu, il y a un petit peu un réveil de, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis, le verso qui se réveille, qui dit, mais pourquoi je suis resté dans tout ce temps ? Je ne comprends plus. J'ai vraiment ce perdu et retrouvé là. Je ne comprends plus pourquoi j'ai fait tout ça. En prenant du recul, il y a un truc de sens qui échappe. Ok ? Donc, dos de deck, cavalier de bâton. Donc, c'est de vous retrouver ça superbe en faisant ce qu'on aime avec cette reine de Kupa. D'accord ? Donc, on sort de la confusion, confusion, peut-être indécision qui a eu pour le mois d'octobre. Avec cette carte de... Ouais, ici, on range les armes. Et alors, peut-être aussi que c'est ce mois-ci, parce qu'avec le Five of Swords, avec les bâtons, on est plutôt en train de travailler sur ces valeurs. Est-ce qu'on arrive à faire les choses en respectant ces valeurs ? Avec les épées, on est sur... Identifier le mauvais poteau. Quelqu'un faisait semblant d'être votre ami. On va regarder dans quel espace. Et ici, vous vous êtes rendu compte que cette personne, en fait, elle ne vous défendait pas. Elle laissait dire les choses méchantes dans votre dos et ce n'était pas votre ami. Je pense que vous avez ramé pendant longtemps parce que vous avez... C'était beau pour vous. Puis, comme vous êtes un signe lié au collectif, c'est important d'avoir des amis et de pouvoir compter dessus. Et là, je pense qu'à mi-verso, il y a une espèce de désenchanté. Par rapport à ça, par rapport à vos valeurs. Je t'explique. Sœur qui est maîtresse d'herso, elle s'occupe des enfants en situation de handicap. Mais ça a pris une telle envergure que c'est tellement compliqué de communiquer avec les parents, de communiquer avec les institutions, d'envoyer les parents vers les bons liens, de parler, de savoir comment prendre. L'enfant, c'est des parcours souffrants. D'accord ? Et en fait, ils mettent, l'éducation nationale, ils mettent 95% de tous les gamins qui sont en situation de handicap. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils peuvent bien les évaluer à l'avance. Et évidemment, cette histoire, elle ne peut pas s'en sortir avec 80% de sa classe. Ils sont tous atypiques, c'est merveilleux. Mais il lui faudrait une classe de 8, pas une classe de 35. Vous êtes OK ? Voilà, c'est ça. Et si vous voulez, en tant que travailleur, que vous soyez travailleur social, que vous soyez ouvert au collectif, que plein de choses, toutes vos valeurs, de ne pas laisser quelqu'un dans la caca. Tu sais, ça me fait penser un petit peu au gardien de la galaxie. On ne va pas laisser Maurice sur la planète. On repart avec. Et des fois, en fait, si vous voulez, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est mes petits verts, j'allais dire mes petits Maurice. Il ne faut pas vous sacrifier. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a rien. Si les équipes, ne vous mettez pas à genoux ou ne vous enfilez pas une dépression ou un burn-out de trop long. Non, simplement parce que vous avez aidé des autres qui ne voulaient pas être aidés et qui ne vous aident pas un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, on va voir un petit peu. C'est marrant, on fait comme les verges. On commence par le boulot. Ici, j'ai des versots et des versottes qui sont peut-être vexés. Moi, je pense qu'ici, il y a une part d'utopie. Thomas More. Je pense qu'il va le relire. Et là, j'ai le jour de neige. Il y a peut-être un moment de transition ici. Ah ! Ah ! Il y a la clé sur le plan professionnel. Bon, je vais un peu te décevoir. La clé sur le plan professionnel qui va t'emmener vers ta destinée, c'était... Tu sais, ça me rappelle mon frère qui me disait, il ne faut pas être trop gentil. Ben là, on vous dit, il ne faut pas être trop intelligent. Non, sinon, tu montres ta boîte, c'est mieux. Il ne faut pas être trop intelligent dans les grandes organisations. Ben, sinon, il faut que tu ailles vivre haut pour ne pas être embêté. D'accord ? Ici, c'est votre destinée, peut-être de ne pas avoir été aidé, de ne pas avoir été appuyé. Et c'est peut-être comme ça qu'en bon verso, en bonne verso, tu vas te dire, je vais m'occuper de tous les enfants handicapés de ce département. Alors, peut-être aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, s'il y a une problématique par rapport au travail, par rapport à quelque chose que vous voulez faire, vraiment, une problématique altruiste. Eh bien, ici, il s'agit de trouver le bon environnement pour nous. Quel est l'environnement porteur dans lequel vous, en tant que verso ou versotte, vous allez faire des étincelles avec vos idées ? Hello ! Travailleurs de lumière, vous êtes venus pour changer le monde. Mais si tu veux, on ne va pas changer le monde en obligeant les gens. C'est, on va changer le monde par nos actions, par notre intime conviction, et le fait d'intervenir, n'oubliez pas. En fait, je pense que c'est fondamental, je ne sais pas pourquoi ça ressort sur les versos, c'est, ça ne sert à rien d'aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Vous voyez ce que je veux dire ? Si des gens ont envie de continuer de faire semblant que leur enfant n'est pas en situation de handicap, qu'il n'a pas besoin de soins particuliers, au fait, comme si ça se passe toujours bien à la maison. Moi, je me rappelle, ma soeur, elle avait des gamins qui tapaient tout le monde. Ce n'était même pas normal que ça se passe bien à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Et les gens, ils avaient des gros, gros problèmes, mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Pourquoi ? Parce que 80% des handicaps sont invisibles, ça ne se voit pas sur la figure. C'est la même chose qu'on vous est atypique. Ça n'a pas l'air trop normal pour être autiste. Je te l'ai refait, ça a été trop belle. Alors ici, j'ai des gens qui se sentent pris au piège. Et c'est marrant parce que ça me rappelle quand je travaillais à la mission locale. Et là, j'avais un portefeuille. Oh là là, c'était la corner. Et je me rappellerai toujours, pour moi, dans mon... Il m'était arrivé en plus des trucs sur le plan perso qui m'ont obligée à prendre des décisions, à nous mettre encore plus en sécurité avec fils. Et en fait, je ne gagnais pas assez. Et j'ai quitté mon poste pour aller prendre un super poste de cadre. J'avais gagné beaucoup mieux ma vie. où j'allais pouvoir m'occuper de mon fils nu. J'allais pouvoir avoir une meilleure vie, tout simplement. Et bien sûr, mes stagiaires, ils me connaissaient. Ils connaissaient mon utopie. Et puis, ils s'étaient attachés à moi. Et puis, ils me disaient, ouais, mais tu me lâches en plein de vie de parcours. Et je leur ai dit, non, je ne te lâche pas en plein de vie de parcours. Je te montre la prochaine étape. Peut-être un jour, tu seras seul avec un enfant. Et on va te proposer deux fois ton salaire. Et peut-être, ouais, tu vas partir. Pour prendre plus de responsabilités et pour avoir une meilleure vie. Et en plus, moi, je ne suis pas transparente avec tout le monde de tout. Mais il y avait quand même une vraie relation de confiance avec les gens qui étaient dans mon portefeuille. Les gens que j'accompagnais. Mes coachés, on va dire. Ils les accompagnaient. Et en fait, ils savaient. Et je leur ai dit, je vous répète. Et j'essaye de plus, comment on dit, tant que faire se peut, de coller entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Et là, je leur ai dit, quand on ne veut plus de vous quelque part. Et je savais pour plein de trucs que je n'étais devenu personne non grata. Persona. Que je n'étais pas souhaité. Et bien, je suis partie ailleurs. Et je leur ai dit, quand on ne veut plus de vous quelque part. Moi, j'avais un peu fait gata sur les murs en partant. Mais voilà. Non, je n'ai pas. J'avais dit ce que je pensais. Et d'ailleurs, c'était très marrant parce que, je me rappelle, j'avais beaucoup vexé mon directeur. Parce que j'avais envoyé ma lettre de démission au président. Et pourquoi ? Parce que lui n'avait pas tenu ses promesses. Et lui, il est venu me voir et il était super fatigué. Céline, pourquoi vous ne m'avez pas tenu ? Et je lui ai dit, on s'était entendu sur quelque chose. La promotion, vous ne me l'avez jamais dit. Je lui ai dit, j'ai parlé aux gens qui ont, jusqu'après, ont tenu leurs promesses. C'était vexant pour lui, mais il s'est rendu compte. Il m'a pris pour un jambon. Je l'ai traité comme un jambon. Puis, il a vu qu'il n'y avait pas de méchanceté derrière. Puis, il n'y avait plus de représailles. De toute façon, il m'avait déjà pourri mon plan d'évolution là-bas. Bref. Donc, la clé, c'est de partir. Un environnement hostile, méchant. Et vous le savez. Vous avez votre intuition. Alors ici, il y a peut-être aussi certains versos où on vous dit, vous vous sentez obligé de rester et vous attendez que ça change. En fait, il y aurait des motivations. Vous attendez que ça pète. Donc, voilà. C'est ça. Il y a quelque chose à faire pour sortir de cette méchanceté, la reconnaître. Et ici, malheureusement, on retombe sur ce truc avec le Freyland Sound. Vous allez voir que, en quittant cette entreprise, en quittant ce poste, en traçant votre route, vous aurez vite, vite, un peu trop vite, j'ai envie de vous dire, les réponses que vous étiez bien avec des gens pas cool. que vous aimez bien et qui ont très semblant d'être cool. On va quand même faire un petit peu de spiritualité. Et ici, vous partez avec un sacré bagage que vous allez recycler comme il faut, soit à votre compte ou soit vous allez aller dans des entreprises qui vont avec ces idées-là. Seules avec ces idées-là. Je suis pas si fort que tu crois. Non, non, non. J'ai le frisson. Pas si fort que ça. Ah, ici, vous avez peut-être du mal à lâcher. Mes versos, je vous adore. Donc, il y a un choix qui va être fait après un changement d'état d'esprit que vous avez certainement vécu ou commencé à vivre au mois d'octobre. Et ici, vous allez vous défendre. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous avez pris du recul. Vous avez entendu vos messages et ça faisait longtemps. Et vous n'avez plus donné prise ici. Vous allez prendre de la hauteur. On change de hauteur vibratoire. Mes versos, il y a quelque chose à quoi vous étiez attaché. Vous vous sentiez obligé. Vous ne pouviez pas quitter ce truc, ce machin. Fermez-la. Fermez-la. Je m'adore. J'en ai une autre. Vous allez remettre des trucs. Vous allez remettre des trucs. Elle est sortie à l'envers quand même. Alors là, c'est plus que ça. Il est vrai. Pour moi, vous n'allez rétablir la vérité par rapport à un mensonge. Et pour moi, c'est vraiment parce que j'ai une épreuve dans les salles. Histoire de jugement dernier. Et moi, pour moi, vous allez faire en sorte que vous avez quitté une structure, un endroit, un groupe de personnes. Et vous allez faire en sorte que ça se sache. Et moi, je pense que vous allez même faire plus que ça. Je pense que vous allez, par rapport au sujet qui vous tenait à cœur, quand vous n'avez pas à laisser faire comme vous vouliez dans votre entreprise, dans votre école, dans votre machin, vous allez, regarde la chance. Où est-ce qu'on a besoin de gens comme moi ? Où est-ce qu'on m'attend ? Vous pouvez trouver quelque chose direct. Et ici, j'ai des versos qui vont porter haut et clair de nouvelles couleurs. Chance, compromis, instabilité. Ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous rendez compte que vous avez rencontré des difficultés. Et c'était une chance pour que vous puissiez trancher. Et il y a quelque chose qui se passe, mon verso, ma versote. Et là, je reçois mes messages. Regardez-moi ça, je me mets en ligne sur mon compte à d'âme. Et oui, juste ça. Correspondance. Vous allez trouver des gens qui vous correspondent, une organisation qui vous corresponde. Le compromis, c'est toujours vous protéger. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait parler à d'autres signes. Mais ici, on me dit de ne plus jamais s'oublier. Et là, mon verso, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont dû mal avancer, peut-être ça, parce que hanche droite, c'est pas. Marrant, ici, on me parle de soins énergétiques, en fait. Et on vous dit que, en fait, soit vous sentirez que les gens vous correspondent. Mais ici, moi, je pense qu'il va y avoir des langues qui se dénourent une fois que vous serez parti. Et vous allez halluciner. Je ne sais plus avec qui on était en train de faire ce bilan-là. Quand vous quittez une entreprise. Il y a des gens qui vendraient leur mère pour y rester. Vous vous rendez compte que les gens ont joué un rôle pendant tout le temps que vous étiez en entreprise. Et c'est presque... Ah oui, je crois que c'était un classe, là. C'est malheureusement, il est sportif. Et c'est hallucinant de voir, comme après quelques mois, derrière les apparences, qui peuvent être mal interprétées, quelqu'un de bourru et tout, puis finalement, la personne, elle va voir que vous êtes en situation de harcèlement. Et elle, elle a vu depuis le début. Peut-être qu'elle ne vous a pas fait de grand sourire. Peut-être qu'elle ne vous a pas fait de caresse, ni dans le sens du poil, ni quoi que c'est. Par contre, là, au moment où vous avez besoin que quelqu'un soit là auprès de vous, cette personne, elle est là. Et pourtant, ça ne se voyait pas. J'ai envie de vous dire, dans la vie, c'est tout le temps comme ça. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté... Hum... Les gens, une fois que je suis sortie du bureau pour signer. Tu as des gens. qui m'avaient ciré les pompes, qui m'avaient fait la bise quand je suis passée dans un sens, qui ne me regardaient plus. Je n'existais plus. Je n'étais plus utilisable pour eux. Et pour eux, il y a des gens, je te jure, je n'ai plus jamais eu leurs nouvelles. Et j'ai d'autres personnes avec lesquelles on avait collaboré, des gens s'étaient engueulés et tout le machin. et qui sont venus me voir, qui m'ont dit, félicitations. Genre, tu as des coucouinettes. À 37 ans, tu quittes un super pont dans une super boîte, alors que tu es toute seule avec un gosse. Et tu pars monter ta boîte et vivre tes rêves. Si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà ma carte. Je vous jure qu'il y a des gens qui sont passés me voir chez moi et qui ont fait attention pendant plusieurs années de comment ça allait si j'arrivais à monter mon business et des gens que je n'aurais jamais cru. Tous ceux auxquels j'ai rendu service pendant mes 6 ans de bons doyaux services, c'est le cas de le dire. J'ai eu deux mails dans les 5 années suivantes. Et j'ai des collègues j'ai deux collègues que je considère comme mes amis et que la mort te rensevra. Même si aujourd'hui, ils ne sont plus dans ma vie quotidienne. Alors ici, c'est ça. On se protège des beaux-parleurs, on se protège des belles promesses. Et en fait, moi je pense que vous vous rendez compte que si on vous a fait perdre pied dans un milieu dans lequel vous étiez à l'aise parce que le maillon faible, en fait, vous ne vous rendez pas compte et on vous a fait croire des trucs et des machins. Déculpabiliser, vous faisiez ce que vous aimez et vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Prenez de la distance, c'est ce qu'on vous dit. Vous ne pouviez plus vous projeté. Donc ici, j'ai aussi des gens qui vont se séparer. C'est bien, merci. Parce que vous vous rendez compte que la personne, elle ne vous convenait plus. Pour moi, vous avez parlé de vos rêves dans votre couple et peut-être que vous avez eu l'impression d'être complètement à côté de vos peaux. Alors, j'ai mis en magnétique, bizarrement. Ici, j'ai des versos et des versoles dont mon rêve est de ne pas travailler, de ne plus jamais travailler. Je veux faire ce que j'aime, je ne travaillerai plus jamais. Il n'y a plus à avoir un problème de santé ou on peut être dans une période d'arrêt maladie où on a besoin de beaucoup se reposer. Il peut avoir été arcelé. N'hésitez pas à demander de l'aide. Oui, j'ai envie de vous dire oui, une jambe cassée dans la tête, ça ne se répare quand c'est pris en charge, quand vous êtes avec les bonnes personnes, quand il y a de la bienveillance. C'est un cap. Il y a beaucoup de cap qu'on aimerait passer tout seul et on n'est pas en état. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il y a eu un problème ou un gros doute au niveau de votre santé mentale qu'on vous a fait douter de vous, on croit que vous n'ayez plus confiance en vous au point que vous vous êtes tellement pris la tête ici pendant des mois, peut-être pendant des années. Vous allez retourner pour certains à vos premiers amours mais vous n'allez rien dire à personne. Vous restez quand même assez isolé et vous vous taisez. Moi, je pense que c'est comme ça que vous continuez de mouliner et puis moi, j'ai l'impression ici mes versos, vous avez été super gentil, vous êtes raconté un truc. De toute façon, ici, on est en train de bosser manifestement sur les blessures d'abus. Et moi, je pense ici, en plus, en bon signe vert parce que vous êtes intelligent, intelligente, vous vous êtes trop pris la tête et maintenant, vous allez vous protéger des choses. Oh! Amour, patage. Et ici, le truc, ça va être, écoute, je t'aime. Nous n'avons pas le même tendu sur ce truc. C'est OK pour toi. on va y avoir un rééquilibrage aussi. Et pour moi, il y a un contrat. Ah bon, mais c'est un truc de fou. Attends. C'est chaud. Arbre. Donc, il y a quelque chose qui va se stabiliser dans le temps et qui va être durable. En fait, que vous avez envie de faire depuis tout le temps. Mais moi, je pense que vous n'osiez pas. Et c'est comme si vous attendiez un petit peu à l'universfo que l'univers vous cartonne. Genre, pour que vous vous disiez, vous en arrivez à... Bon, bah, quitte à subir l'enfer ou à vivre des trucs moches quand t'es bien intentionné. Bah, pourquoi pas faire ce que j'aime directement comme j'aime. Soleil. Débéré. Délivré. Alors, attends. Tu vas voir mes fesses ou pas ? Tu vas voir mes fesses. Je ne peux pas m'améliorer là. Ah non. Dans c'est une larme sous l'univers. Une larme au bon palais. Une larme pour oublier. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Je suis incapable d'aimer. Je vais partir. Attends, tu veux que je tiens à venir ? puis ça, tu sais, c'est marrant parce que j'ai l'impression de me préparer, de changer de personnage pour aller au théâtre ou pour aller sur scène. Ici j'ai peut-être des gens qui vont enfin monter sur scène Alors ici j'ai aussi un petit cordon rouge Donc il y a peut-être aussi quelque chose de solidarité, cancer du sein, je ne sais pas quoi Peut-être que vous allez trouver quelque chose en rapport avec ça Et c'est marqué quoi sur mon t-shirt ? Je te jure que je n'ai pas choisi J'aimerais tellement être comme vous et avoir des défauts Alors peut-être qu'il y a un côté plus... C'est peut-être ça le changement C'est peut-être que vous prenez un temps pour vous recentrer en vous-même Et aller vers plus de joie, rigolade Après ce désenchantement, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie Ok ? Et c'est en mode... Ce n'est pas bien grave On s'en remettra finalement l'impact Il y a une déception, il faut l'accueillir cette déception Ok ? Soyez tendre avec vous-même Moi j'ai un nouveau contrat qui vous arrive par la poste, par mail Et ça va être vite fait J'ai des trucs qui se terminent vite fait J'ai des gens... Alors, il y a un retour, que vous n'avez pas dit quelque chose, que vous n'avez pas vu Il va y avoir, par rapport à quelqu'un, par rapport à qui vous étiez isolé Une discussion de cœur à cœur et vous allez voir les choses autrement Bon, c'est sur la carte de défense Moi je pense qu'il y a quelqu'un dont vous espériez de l'amour, de la compréhension, du soutien, de la compassion Et vous vous rendez compte que pas du tout Et ici, ne vous, s'il vous plaît, ne vous victimez Enfin, ne levez pas Vous êtes en colère contre vous Simplement Verseau, on te demande de reconnaître juste que tu as mis le pied dans le caca Il y a énormément de signes C'est comme si, selon vos croyances On est une certaine catégorie de signes Notamment avec Mercure Avec... Ça ne peut pas être possible On trouve des circonstances atténuantes aux autres On essaye de faire en sorte que ça se passe bien Et c'est comme si, mon verso, il n'arrive pas à comprendre Peut-être que les gens ne soient pas dans la bienveillance Et là, manifestement Il y a un changement d'état d'esprit Il va falloir faire un choix Il y a quelqu'un avec vous Qui vous entendiez bien Et vous croyez que c'était sympa Mais pas du tout Alors, bonheur Tu as trouvé la planche pourrie Abondance Une prise de tête Je vais vers mon soleil Je rayonne qui je suis Et j'attracte les amoureux de mon énergie Donc c'est-à-dire que cette séparation Elle va complètement vous libérer Ici, il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous Mais pour moi, ce n'est pas forcément la bonne personne Ou alors, après une... Ou alors, on vous a séparé On vous a peut-être éloigné de gens en feuant Dans votre boîte En vous faisant croire qu'il y avait une rivalité Oh là là Et alors du coup, avec votre caractère quand même Eh bien, moi je pense que vous avez coupé les points On vous a dit Quelqu'un avait dû du mal de vous Vous avez été meurtri Mais peut-être que vous n'alliez pas l'héritier Et du coup, vous allez vous rendre compte Que peut-être quelque part Vous êtes fiers à ce que vous pensez Et vous vous êtes isolés Donc moi, j'ai l'impression Qu'ici, il y a quelqu'un Qui, avec des paroles pleines d'amour Va vous aider à rouvrir les yeux Sur une situation Sur laquelle vous n'étiez plus très clair Parce que vous étiez en train de nager Et on retrouve-le dans vos émotions Et surtout, que vous étiez dans une phase d'éveil En train de trouver votre voie Ici, c'est la chiquette qu'on vous a mis Pour vous emmener là où vous deviez être Alors, il y a un contrat de travail Où il y a un engagement qui se signe On vous dit ça Et sauf à jamais dans ma lumière Donc ici, vous avez survécu à ce qui vous est arrivé Ici, moi j'ai l'impression Qu'on fait une traversée longue Et j'ai envie de te dire sans bouteille Peut-être que tu as tenu une minute et demie Mais toi, tu n'as pas l'habitude Tu avais l'habitude de 45 secondes Regardez qui est avec vous L'archange Michael L'archange Michael, c'est le guerrier de lumière Il est là pour vous aider à couper les liens négatifs Quand on travaille avec les défunts C'est l'archange qu'on appelle Pour nettoyer l'espace chez nous En nous aussi Quand il y a des entités qui ne veulent pas partir Et l'archange vient nous les choper Et nous les mettre dans un espace Où ils vont se débrouiller tout seuls pour aller où ils doivent Mais t'inquiète, il est très persuasif On ne voit pas ses muscles Mais t'inquiète pas Il n'a pas besoin de vous dire Tiens, Saturne, la vérité Saturne, attention, Saturne Acceptez votre côté Bébête Je suis Avec le bélier Je suis qui ? Je suis Saturne Alors peut-être qu'il y a un crédo Je suis la vérité Ah, j'ai pas le bouquin 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 Ah, j'étais pas loin le bouquin J'ai presque tout rangé Oh Oh, non Oh, non Tu attends le bouquin Saturne, Saturne Bon, en tout cas Le truc qui est turne C'est que ça Un peu tout tourné dans votre tête On va profiter pour réparer du mur Un peu tout tourné Bon, mes petits versos Apparemment, vous avez été attiré par Lilith Noir Il y a une notion de mystère Et sa lune noire C'est quelque chose T'as vu se lancer C'est quelque chose Que tu crois que c'est ton idéal Mais en fait, plus tu t'en rapproches Plus tu te brûles les ailes Donc il se peut Voilà, j'ai tout foutu Comme ça Il se peut que vous ayez eu un objectif Bref Qui vous a fait vous rapprocher d'un truc Et plus vous vous en rapprochez Plus vous avez l'impression de gagner Et plus vous vous brûliez les ailes Et ici, c'est ça, Lilith On croit que c'est ça notre objectif Mais en fait, c'est non On va vers quelque chose Qui nous fait nous épuiser Petit à petit Alors avec Saturne, la vérité Je vais le dire juste après Parce que tout à fait par hasard J'ai ouvert le bouquin Je suis tombée sur Verso Donc je vais vous rappeler un petit peu Qui vous êtes 20 janvier, 18 février Verso, je sais La meilleure façon de prédire l'avenir Est de l'inventer Nous disait Alan Kay Attendez-vous à être mise à l'épreuve Mais je te jure, j'ai 42 févres là Je viens de me remuer Et rien de spécial J'ai juste ma crève Et j'ai bougé un peu là J'ai fait 2-3 mouvements Mais il faudrait que j'aille me coucher direct Je te jure, j'ai envie de me prendre la température Je pense que vous êtes en pyrolyse Parce que sinon ça tomberait pas sur vous Oh là là Je me dis Soit T'as encore vu le truc Qui est passé là Comme une guerre A l'air dire, je sais plus Si quand on a vu le truc J'avais déjà fait le nettoyage de l'appart En tout cas, il y a quelque chose Qui s'est calmé direct Alors, il y a des espèces De petites conséquences Est-ce qu'on peut avoir une manifestation S'il y a encore quelqu'un Il reste comme une espèce de poudre en fait Quelque chose de Une poussière On sent que c'est là L'esprit est là Hé, esprit, es-tu là ? Attendez-vous à être mis à l'épreuve Et à voir des révélations sur l'avenir Gouverné par la planète De la compréhension subite Virgule Uranus Mais autrefois Saturne La planète de la sagesse Les versos ont souvent Une aptitude naturelle Au génie Fais de moi un verso Juste pour cette vidéo Je n'en ferai pas trop Ouais, j'avais loupé un rendez-vous J'ai été obligée d'écrire un truc sur ma main Alors Quand je ne suis pas fiable Je n'écris sur les mains Même ceux qui ne sont pas des génies Peuvent accumuler des connaissances bien plus vastes Que les natifs d'autres signes Ça c'est vrai Un de mes meilleurs potes D'adolescence De fin d'adolescence Marco Mais je crois qu'il est verso On ne se parle plus depuis longtemps Pour des bêtises Qu'est-ce que je l'adore Quel dommage Doué de clairvoyance Les versos Ah il les C'était Il n'avait pas fait beaucoup d'études Mais alors par contre Il écoutait une émission Il écoutait quelqu'un parler Il avait l'art De saisir La substantifique moelle Il te le représentait Mieux que que les gens Te l'avaient dit C'est un truc de fou Cela entraîne chez eux Un certain mépris Pour tout ce qu'ils considèrent Comme banal Ou ordinaire Du fait de leur profonde intelligence Et qu'il leur faut peu de temps Pour se rendre compte Qu'ils sont intellectuellement Supérieurs à la plupart des gens Bon alors là Vous Vous mettez ce passage De cette vidéo De côté Vous l'enregistrez Vous l'écoutez Quand vous allez mal Doué de clairvoyance Les versos Une longueur d'avance Sur tout le monde Et des visions précises Sur la façon Dont se déroulent les événements C'est pour cela Que le signe du verso Régit la science-fiction Ainsi que tout ce qui est nouveau Donc on fait croire Que c'est pour du faux au début Pour que les gens Acceptent de lire l'hypothèse En réalité Les versos voient Les ombres du futur Comme personne Les versos peuvent être têtus Quand ils ont une idée en tête Tu m'étonnes Même quand elle est saugrenue Aux yeux des autres Ils pourront mener Un combat acharné Simplement pour avoir La liberté De demeurer étrange C'est ce que je vous disais Le privilège de l'originalité On ne revendique pas Mais zut Si on est comme ça Et ils se battront Pour que tous Nous tous Puissions également Être bizarre Ça me rappelle Soyons chelous D'une abonnée Qui a bien fait du chemin D'ailleurs Tout ce qui est tabou Ou excentrique Les attire beaucoup Ne serait-ce que Dans un monde imaginaire C'est pourquoi Ce sont souvent des artistes Des inventeurs Ou des écrivains Dans le domaine De la littérature De l'imaginaire Signes d'air Ce qui signifie Qu'il est beaucoup Qu'il est beaucoup Dans le mental Et peu dans les émotions Le verso C'est pas toujours vrai Moi je connais Beaucoup de verso Moi je les adore Et du coup J'en déduis Qui m'adore Non Les verso Et les gémeaux Ont un coeur J'ai vu de près Je te dis C'est pourquoi Ce sont souvent Des artistes Des inventeurs Des écrivains Signes d'air Le verso peut avoir La fibre humanitaire Mais ne sera pas Dans le concret Et en chaque verso Peu importe à quel point Il est attirant Et glamour Vie un geek Un de ceux Qui veulent fuir Le monde ordinaire Et entrer dans les royaumes Des conventions de fantasy Du roman graphique Des jeux en ligne Et des jeux drôles Donc si tu as envie De t'éclater Pour le mois de novembre Tu as le Nano Vrai Je sais plus quoi C'est un concours International D'écrire un roman En un mois Et en fait Il faut écrire Un certain nombre De caractères C'est assez impressionnant Il faut écrire Quatre pages par jour Alors Ben en fait Comme c'est un Au début Ils étaient 21 Ça a commencé Aux Etats-Unis Et maintenant Nous sommes Nous sommes des millions Bientôt Nous serons Hé Objectif Améliar Ouais Alors on tape On tape nos quatre pages Par jour Et puis Ben il y a énormément D'échange avec la communauté C'est pour ça les geeks Et c'est pour ça Ça m'y a fait penser Les versos Étant très attirés Par les personnes D'autres cultures S'ils décident De se mettre en couple C'est en général Avec quelqu'un Qui ne vient pas Du même milieu Qu'eux Parfois même Qui n'est pas Du sexe opposé Les versos Évolueront Et grandiront Dans toutes leurs relations Souvent à la manière Des artistes Cela dit Les versos ont toujours Un côté qui semble Déconnecté de la réalité Ils sont plutôt Bizarres Et en tirent une grande fierté Yes you can Si la carte du versos Apparaît dans un oracle C'est que vous êtes versos Ascendant versos Lune ou Vénus en version Je plaisante Vous pouvez être sûr Que les amis Et des liens amicaux Vous aideront bientôt A atteindre vos objectifs Il est possible Que vous soyez sur le point De rencontrer des gens Ou de vous impliquer Dans des associations Qui vous soutiendront Dans vos projets Et vos idées Inhabituels Soyez fiers De vos particularités Il pourrait s'agir D'une famille de chœurs Mais l'accent sera Mis avant tout Sur l'idée d'une foule Donc il y a des trucs Que vous allez diffuser Massivement Le cas échéant Vous pourrez vous considérer A juste titre Comme le meneur De votre groupe Page 101 Je ne vais pas tout vous lire Parce qu'il reste encore Une page et demie Je sais que ça vous aurait Fait plaisir Mais voilà L'excentricité Les surprises Être autonome L'avenir La technologie L'espace Et la maîtrise Il y a aussi la notion De relever un défi D'apprécier ce qui est étrange Et inhabituel Oser être hors du commun Aller à l'encontre Du statu quo Les personnes qui sont sûres La même longueur d'onde Et qui sont différentes Au regard de la société Une foule bohémienne Je ne me demande pas pourquoi Superficialité Vous êtes Vous êtes à l'opposé De moi Dans le spectre Et Oh mon dieu C'était bon D'avoir une soeur Verso Et mon premier Meilleur ami Depuis mes 4 ans Jusqu'à mes Au moins Mes 18 C'était aussi un verso Du 25 janvier Saturne la vérité Donc ici Peut-être que ça va Faire tourner La vérité Comme elle a planté Elle récolte Tel est le champ Du karma Sri Gru Grand Sahib La carte de Saturne Explique que vous souffrez Peut-être à présent Mais que la situation Va s'arranger Saturne Est la planète De la faucheuse Du seigneur du karma Et cette planète Arc-en-ciel Représente ce qui est Concret et solide Dans notre vie Les grecs Appelés Saturne Chronos Oh 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 Chronos Qui mangeait Ses enfants Heures Minutes Secondes Et chronos C'était le père De Zeus Ah merde Chronos a dévoré Ses enfants Pour éviter De perdre le trône Et son titre De roi des dieux On va peut-être Tu faire pareil Genre il y a eu A bouffer Pour trois semaines Alors En astrologie Pardon Saturne est souvent Appelé le dieu Qui a mangé Ses enfants Parce que l'énergie De cette planète Semble sans pitié Mais Saturne N'est pas vraiment Cruelle Elle attire simplement L'attention sur ce qui est vrai Et tranche Ce qui tient du délire Ou ce qui n'est plus utile Quand la carte de Saturne apparaît Sachez que vous êtes mis A l'épreuve Cette fois-ci Ça passe ou ça casse La vie peut paraître rude Et limitative Vous vous trouvez face à un ennemi Qui pourrait bien Être vous-même Saturne nous montre Qu'il est parfois Dans notre intérêt De ne pas acquérir L'objet de nos désirs Et que si nous l'obtenons Il pourrait nous mener A notre destruction Si vous traversez Une période de tristesse Ou de désespoir Comprenez qu'il est essentiel De tenir bon De garder en tête Ce en quoi vous croyez Et de ne pas perdre de vue Vos objectifs C'est une période de votre vie Où l'important Est la solidité Et le travail Ne baissez pas les bras Menez à bien Ce que vous entreprenez Saturne traite également Du pouvoir et du contrôle Ce qui implique souvent La présence de la police Et de l'armée Bon là je crois Qu'on est en train D'aborder un sujet Plus grand Et plus gros Que le verso en lui-même Là c'est le verso Côté collectif Donc là Ça nous dit Où on va collectivement J'allais dire mondialement D'accord Du contrôle Ce qui implique Présence de la police Et l'armée Il se peut Que vous ayez affaire Aux forces de l'ordre Ces temps-ci Prenez en compte Cette possibilité Même si la rencontre Ne sera pas forcément Négative Des fois c'est des autorités Qui viennent pour vous protéger Pour vous préserver Pour vous aider A faire valoir vos droits Peut-être vous allez voir Quelqu'un d'assirmenté Pour faire un constat Ou un truc D'accord Cela dit Si elle l'est Il se peut Que vous ayez affaire Prenez en compte Cette possibilité Même si la rencontre Cela dit Si la rencontre est négative Soyez fair play Et faites ce qui est considéré Comme correct Ou ce que l'on attend de vous Ici nous sommes dans le domaine Des conventions Toute manifestation Contre l'autorité Ou contre la tradition Vous desservira Ces temps-ci Sur un plan plus positif Vous pourriez rencontrer Une figure paternelle Celle qui vous aidera Celle qui vous aidera A progresser vers vos objectifs Saturne peut parfois Annoncer l'apparition D'un sage Ou d'un enseignant Ce ne sera pas anodin Car elle pourrait bien signaler L'arrivée d'un mentor Au moment même Où vous en avez le plus besoin Vous pourriez avoir Des relations problématiques Avec des personnes âgées Maintenant Ou dans un futur proche Des problèmes d'ossature D'articulation De structure osseuse Pourraient survenir Vous pourriez avoir Des complications Au niveau de votre dentition Donc pensez bien A manger équilibré Avec des choses Avec du calcium Il y en a même Dans les légumes Et les fruits frais Le poids de votre âge Quel qu'il soit Vous semblera impérieux Voir préoccupant Pourquoi n'ai-je pas Accompli plus à cet âge Ai-je perdu mon temps Ai-je laissé Des affaires importantes Me glisser entre les doigts Pour me concentrer Sur des questions futiles Vous allez tirer Beaucoup de leçons Et régler de nouveaux problèmes Maintenant Ou dans un futur proche Le cadeau Que vous fait Saturne Est de vous maintenir Sur votre chemin De vous aider A regarder en face Certains aspects De votre vie Que vous vous redoutez Sans doute Mais dont Vous devez Vous occuper Ne t'inquiète pas Mon petit verso Ma petite versotte Ascendant l'une Ou Vénus en verso On en est Tous là Régulièrement Ce sont eux Qui vous permettront D'avoir des réalisations Plus concrètes Et une vie meilleure Il se peut Que les circonstances Soient rudes Pendant quelques temps Mais croyez Au sacrifice Que vous faites Et soyez indigne C'est le moment De faire preuve d'endurance Et de ne rien précipiter Quelle que soit votre demande Il est probable Qu'elle mette Beaucoup de temps A se réaliser Et que vous ne voyez Rien arriver De si tôt On a Jupiter Juste derrière Idée clé La restriction Les amendes Les expériences Bouvversantes La déception Et la croissance La carte du tarot Correspondante Et le 3 d'épée Donc il y a quelque chose De blessant Mais qui va vous permettre D'aller vers autre chose Hein Karma Payer ses cotisations Les couleurs marron et noire Le faire La renommée La recherche de la renommée Vouloir passer au grand supérieur Etc Alors Bon Bah écoutez Ça fait long Je pense qu'il y avait déjà Une sacrée longueur Dans la première vidéo Je ne sais même plus Trop où j'en étais J'ai fait ça 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 Je vais vous tirer l'amour Et nous en resterons là Ami Verso Donc il y a un truc vrai Qui est peut-être triste Alors Je ne sais pas Il s'est passé plein de trucs Pendant votre tirage J'avais même pris ça Et tout Et d'ailleurs Je me demande Si Issa Pas d'opanie Elle n'est pas Verso Non plus Tu te rappelles Quand elle nous faisait La communication non violente Avec tes peurs Non C'était plutôt ça Les peurs Donc ici Moi j'ai l'impression Que Peut-être vous avez A sublimer quelque chose Et l'autre il m'a dit ça Et moi je n'aurais pas dit ça Et ici c'est vraiment J'ai l'impression Qu'il faut mettre Quelque chose en scène Ou il faut prendre du recul Il faut créer A partir d'un truc Qui vous a fait mal J'ai bouffé le requin J'avais jamais osé faire ça N'empêche Tu vois On arrive À bout de tout Bon Amethyst love L'amour Ouais J'ai l'impression Qu'il y a une perte Une perte de naïveté Encore un petit coup de chaud Quelque chose qui vous rend malade Liaison discrète Secret links Relation et pensée cachée Vie double Ici si vous avez une vie double Amie célibataire Elle sera peut-être bientôt triple Pas du tout Non J'ai l'impression que justement Ça va être révélé Que vous avez deux vies Il y a des choses qui vont se terminer En hiver A moins que ce soit Avec un capricorne Verso poisson Vous êtes peut-être Avec quelqu'un du même signe Peut-être que vous êtes simplement Dans une fin de cycle là Pendant tout l'hiver Et qu'il y a un besoin d'isolement Ici j'ai même Je ressens même des versos Qui vont aller Mais vous allez aller Dans des cahutes là Vous n'allez pas parler Vous allez méditer C'est manche prième Vous allez vous faire le délire Allez je pars dans un ashram Salut chérie Au revoir les enfants Oui Papa Maman On s'en va On off Alors ici J'ai un verso Ou une versotte Qui s'envoie en l'air Avec les plus beaux machins Qu'il y a autour d'elle Et on s'en fout Si c'est une relation stable Ou instable Hop Il y avait peut-être Un détachement Avec quelqu'un Là au niveau de l'automne Ou à moins que son signe Soit balance Scorpion Sagittar Ici on nous parle Directement d'un homme Avec qui ça va bien Se finir en couple Mais peut-être Que vous avez choisi Cette personne Parce que vous saviez Qu'avec cette personne Ça ne pouvait pas mal Se finir Ange gardien Il y a quelqu'un Qui vous protège Oh c'est beau Oh Pour une fois Que le masculin Fait son boulot Dans un signe Donc on a l'homme Qui protège la femme C'est bien C'est cool Et c'est ce qui fait Que tout tourne rond On est sur la carte du contrat Bon la femme a disparu Je ne sais pas Ce qu'il s'est passé C'est la fille qui t'annonce Une bonne nouvelle Et l'autre Elle n'est pas sortie Protection divine Ici j'ai l'impression Que j'ai peut-être Des versos Et des versottes Qui sont mariés L'une ou ascendant Qui font un break Parce qu'il y a Une nouvelle personne Qui arrive On fait un break Simplement parce qu'on a Une famille Et on ne va pas perdre ça Moi j'ai l'impression Qu'ici c'est ça Peut-être le verso La versotte ascendante Tout ça S'ennuie dans sa vie De couple actuelle Par contre On a fait des enfants On ne se barre pas Comme ça On ne remet pas En cause tout Allez Bon ici Moi j'ai un homme Ici Donc ici On te dit Est-ce que c'est un mec blond Qui est en mode on off Mais qui te protège Alors est-ce que c'est un Capricorne Verso Poisson Sur qui tu avais des doutes Et puis que finalement Les choses vont se consolider Bien Est-ce que justement Tu commences à avoir des doutes Et puis Tu te fais aider Par quelqu'un Qui a l'air superficiel En fait Mais c'est simplement En fait peut-être Quelqu'un avait l'air superficiel Et tu peux grave compter dessus Ici moi j'ai l'impression Que c'est ça Qui vous est arrivé Ami Verso Il y a des gens Sur lesquels vous pensiez Pouvoir compter Absolument pas Et il y a des gens Vous pensiez pas Qui seraient là Dans le moment difficile Et là Vous êtes sur les fesses C'est peut-être ça A prendre en compte Donc ici Je peux avoir un homme Ça peut être votre chéri Qui vous Vraiment vous soutient Pendant une transformation Là J'ai quelque chose d'énorme Ici j'ai quelqu'un Qui vous aide à remonter Sur le cheval A reprendre Le goût de vivre Si quelqu'un ne vous S'écrit pas Si quelqu'un ne vous parle plus Première réponse Table 1 Deuxième réponse Table 2 Troisième réponse Table 3 Je sais pas ce que j'ai là Tu sais ça fait très Nana qui fait les Allo Oui je suis complètement nue Notre relation me permet De m'évader de mon quotidien Et pour moi Ça va Surtout dans cette relation Qui vous fait douter Peut-être C'est quelqu'un qui vous parle Qui est engagé Avec quelqu'un d'autre Et c'est le choix Number 1 Number 2 Je me sens super bien Avec toi C'est peut-être quelqu'un Qui a de la balance Du scorpion Du sagittaire Là-dedans Mais c'est quelqu'un Qu'on a cru superficiel Et en fait Avec qui Non seulement on se sent bien Il y a quelque chose Une connexion En termes de valeur Et tout Mais c'est aussi quelqu'un Qui vous protège Qui vous soutient Qui vous tend la main Là il y a une notion De main tendue Trois Je t'aime encore Alors ici il y a quelqu'un Peut-être avec qui Vous avez fait un break Qui vous a longtemps protégé Mais qui vous aime Cette personne Et tu veux que je te le dise Bon je ne devrais pas vous le dire Ça me fait penser à quelqu'une Cette personne Même si tu t'en vas Même si tu te barres Que tu lui laisses Les enfants Cette personne Elle te soutiendra toujours Et tu sais là J'entends Quand j'aime une fois C'est pour toujours Mais ici Vous avez fait les gosses La personne Elle sait comment vous êtes bonheur Je ne sais pas combien de temps Vous êtes restés ensemble Et ce bonheur Que vous avez eu Rien ne pourra l'effacer Et si tu veux Ah j'ai eu le frisson Ami verso Ami verso Il y a des dames Verso ascendant Verso et tout Vous allez savoir Même si votre mec Vous n'a jamais rien dit Mais que vous êtes génial Que vous êtes Et puis pourquoi je dis des dames Que vous allez vous rendre compte Vu comment se comporte Votre chair et tendre Même si vous vous séparez C'est que vous êtes quelqu'un De formidable Ami verso N'oubliez jamais Vous êtes une chance Vous êtes une chance Pour les autres Moi c'est ma soeur Qui m'a fait Mais elle me faisait rire De mes troubles Des conséquences De ma connerie Mais elle me faisait Mais Me pisser dessus Je pense les réflexions Ça va durer toute ma vie Que j'aurai un petit temps De décalage Par contre Tu me seras une blague Je comprends direct Je m'allonge par terre Parce que Parce que c'est bon Et les versos Vous avez cette intelligence Redoutable De nous montrer Que les choses Ce sont pas bien graves Et surtout Si on les prend avec humour On peut leur foutre une pichenette Et on passe à autre chose Merci pour tout Ce que vous m'avez apporté Pendant toute ma vie Et j'espère que ça dure encore Ami verso Et là on vous dit Poursuite et rêve Je vous fais de gros bisous Je vous embrasse Je vous aime Et je vais quand même Vous faire les conseils De la mois Pour le début du mois de novembre Mais il faudra attendre un petit peu Cette minute Bisous bisous